Vous allez voir, vous voulez que je vous montre vraiment mes capacités de médium, regardez, j'ai plus rien, j'ai plus de carte, je ne connais pas la personne qui va arriver, et pourtant la personne qui va arriver, ça va sûrement correspondre à quelqu'un, c'est une femme qui a beaucoup de pression, il y a un gros gros problème avec un de ses enfants, et peut-être avec l'ex-mari qui est là, l'ex-mari qui fait un peu la zizanie avec les enfants et qui montre que quand il y a séparation, il y a beaucoup de soucis qui arrivent, dans la jalousie, on ne supporte pas que l'autre parte, est-ce que ça parle à quelqu'un ça, c'est le moment de vous, d'arriver, de vous, comment, de vous faire connaître, parce que les enfants sont là, la situation est compliquée, l'ex est parti mais est toujours là, et vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à avancer, c'est là ou c'est là, moi c'est là parce qu'il y a l'ordinateur mais il y a là aussi, et oui, et oui Natacha, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec les enfants, pourquoi on se sert toujours des enfants pour faire du mal, pouvoir faire du mal à l'autre, c'est la facilité et pourtant c'est interdit de faire ça, il faut toujours donner de l'amour et de l'espoir pour que l'autre soit heureux pour les enfants et pour soi-même. Allez Natacha, dis-nous, dis-moi ta date de naissance, dis-moi si tu es abonné. Mais on n'a pas le temps de rigoler avec Natacha parce que la situation, c'est compliqué, hein, bon, je ne connais pas Natacha, hein, même si elle met, oui, c'est tout à fait ça, oui, 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 je ne connais pas Natacha, Natacha, on ne se connaît pas, hein, Natacha Coste, Natacha Coste, trois petits points. Ce n'est pas bien de faire ça parce qu'à un moment donné, on a toujours la justice, alors je vais le redire, la justice terrestre ou la justice divine dans cette vie-là ou dans la vie d'après. Hop, allez, comme ça, ça fait plus cool pour ceux qui arrivent. Alors, qu'est-ce que tu me dis Natacha ? Le 15, 4, 1979, je vais m'abonner. Ah ben, tu aurais déjà dû t'abonner, hein, avant que je te réponde. Ah oui, c'est un peu de ma faute parce que je t'ai répondu avant que tu poses ta question. Eh oui. Oui, attendez, on fera un petit duo après. Attendez, 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 du calme, les amis. Restez branchés, on fera un petit duo après à la fin. Ce n'est pas facile ce qui arrive parce que si tu veux, Natacha, il n'est pas bienveillant. Et se servir des enfants, eh bien, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile pour toi. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu peux t'en sortir et qu'il y a toujours la justice terrestre ou la justice divine. D'accord ? Donc, reste comme tu es, ne lui fais pas de cadeau et protège tes enfants au maximum. C'est important de protéger ses enfants. Le mieux pour moi, je te dis ce qu'on me dit, hein. Je te dis ce que ce que me dit le message de ton guide que je dois te faire passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à partir, à t'éloigner. Il ne faut pas rester pour les enfants. Pourquoi ? Pour qu'ils se servent des enfants et qu'ils t'en mettent une autre couche, ce n'est pas la peine. Si tu peux partir, il faut partir. Message de ton guide, ce soir. Voilà. Voilà, pour toi. C'est bizarre parce que... J'ai un gros mal dedans. Alors, ceux qui arrivent vont se dire, tiens, il est bizarre, lui, ce médium pour, il fait ça. J'ai mal, mal, mal aux dents. Oh là là, j'ai mal aux dents. Allez, on poursuit. Allez, tous les guides sont là et me montrent leur... Me montrent ce que vous avez, vous, dans votre vie. Alors, ça a été le cas pour Natacha. Contacte-moi par mail, natachafreddulac113.gmx.fr Je t'aiderai, bien évidemment. Tu me redis ce que je t'ai dit là, tu montres ta photo, tu me répéteras, si tu veux, hein, ta situation. Après, je ne dis pas que je chauffe tout le monde, mais on peut essayer. Parce que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais je suis toujours honnête avec vous. J'essaye de vous aider le plus, au maximum que je peux. Et là, j'ai mal aux dents. Oh, j'ai un de ces mal de dents. Pourquoi j'ai mal aux dents ? Oh, j'ai mal aux dents. Alors, il y a quelqu'un qui a mal aux dents. Attendez, avant de m'inviter, tout le monde m'invite, mais ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui t'arrive, Laure ? Abdel, il veut absolument m'inviter. Il n'arrête pas d'envoyer des invitations. Accepte, accepte. Je vais te dire que tu es un mauvais médium, tout ça. Mais calme, Abdel. Je suis là pour aider tout le monde, moi. Attends. Regarde, cool. Écoute-moi, plutôt. Regarde ce que je fais. Tu verras que je ne suis pas fou, que je suis toujours dans la vérité. J'ai hyper mal aux dents. Un truc de fou. Je fais comme ça, mais ça peut être comme ça. Comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Laure ? Pourquoi j'ai si mal aux dents ? Mais il ne faut pas rester dans un état comme ça. Erreur médicale ou pas ? Alors, encore une fois, regardez. Je ne connais pas, Laure. Ce n'est pas quelqu'un que je connais. Laure, tu peux le dire si tu veux, si tu arrives. Enfin, c'est moi qui parle, mais... J'ai mal aux dents. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi ? Pourquoi j'ai un mal de dents comme ça ? Ou la mâchoire, ou les dents ? Mais en tout cas, j'ai horriblement mal. Ce n'est pas possible. Vous savez, je ne sais pas pourquoi. Après, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va passer. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais Laure, par contre, elle, ça ne va pas passer. Parce que c'est ce qu'elle ressent. Qu'est-ce qui arrive, Laure ? Alors, le dents, c'est souvent, bon, erreur médicale, je veux bien. Tu ne te sens pas bien, je veux bien. Ton chemin de vie n'est pas facile, je veux bien aussi. Mais j'ai mal, très très mal. C'est juste, c'est limite d'insupportable. Ça veut dire que je serai prêt pratiquement à couper la vidéo. Pourquoi il montre ça, ton guide, Laure ? Laissez parler, Laure, s'il vous plaît, pour elle. Moi, ça va passer. Après, je vais ressourir, je vais rechanter peut-être. Et l'important, c'est Laure. Oui, Marie, merci. Tu n'as pas besoin de dire que c'est terrible, je te le ressens. Je suis au bord des larmes. Si je suis au bord des larmes, c'est que ton guide me montre que tu souffres. Beaucoup. Tu ne dois pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Enfin, c'est incroyable pour tout le monde, mais c'est... J'ai l'habitude, mais cette fois-ci, c'est incroyable pour moi, parce que j'ai vraiment mal. Un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Laure ? Pourquoi ça fait... Pourquoi tu as une douleur comme ça ? Pourquoi ton guide me montre ça ? Parce qu'il ne faut pas que tu restes comme ça. Bon, il faut que j'essaie de me concentrer. Désolé, désolé, mais je suis perturbé par Laure. Qu'est-ce qui se passe ? On t'a opéré, et puis ça s'est mal passé, ou qu'est-ce qu'il y a eu ? Si tu veux en parler, sinon on en parlera... On en parlera en privé, si tu veux, Laure. Chez Hyperman. Alors, on va faire quelque chose. Tu sais, Laure, je suis magnétiseur. On ne se connaît pas. Bon, Laure, elle ne veut peut-être pas... Voilà, elle n'a peut-être pas envie de tout dire ici. On se retrouvera en privé. On se retrouvera en privé. Et en tout cas, je ne connais pas Laure. Elle ne me connaît pas. Peut-être qu'elle ne me connaît, je ne sais pas. Mais moi, je ne la connais pas. Et elle s'ouvre beaucoup. Alors, je vais demander, vous savez ce qu'on va faire ? On est une soixantaine de personnes là. Je vais demander quelque chose à tout le monde, ce soir. Vous allez faire ça, vous allez voir, ça peut fonctionner. Vraiment. On va aider là.